Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'auditorium Germaine Tillon ce soir pour cette troisième rencontre, conférence de notre cycle sur la peur, raison et déraison, placée sous le signe de cette œuvre de Bacon qui interroge. Et donc ce soir pour cette troisième rencontre, nous avons le plaisir d'accueillir Charles Anderlin que Fethi Ben Slamar présentera. Et donc nous allons parler de la société israélienne, peur, guerre et résilience, sujet que Charles Anderlin, comme journaliste, comme auteur de livres, de nombreux documentaires, a pu explorer de très près. Et on a eu la chance ces dernières heures avec Fethi Ben Slamar et Fabienne Verstraten de l'écouter, à nous raconter un tas d'histoires précises, factuelles de tout ce qui se joue dans cette partie du monde. Je pense que cet éclairage, justement avec l'œil du journaliste, est susceptible de nous faire réfléchir grandement. Bonne soirée. Je passe tout de suite la parole à Fethi Ben Slamar. Merci. Bonsoir. Nous poursuivons donc ce cycle sur la peur avec ce moment qui, dans la conception de ce cycle, occupe une place très importante dans nos esprits, qui est la question de la peur dans le conflit israélo-palestinien. Dès le départ, nous voulions que ce sujet soit abordé, puisque ce conflit est une des sources de la peur des deux côtés, mais aussi dans l'ensemble de la région et occupe une place importante, comme tout le monde le sait, dans les remaniements, dans les conflits qui existent dans cette région. Mais nous avons essayé de l'aborder par un des points. La peur est côté israélien, elle est côté palestinien, pas de la même façon, sans doute. Mais nous avons choisi de l'aborder, je dirais, par le point le plus paradoxal, ou qui peut apparaître comme étant celui qui pose le plus question, c'est la peur du plus fort. Car c'est de ça qu'il s'agit. Israël est le pays le plus armé, le plus fort de la région. D'où vient-il que le plus fort est à ce point peur ? Et donc c'est cette question qui nous a amenés à demander à Charles Anderlin de venir nous parler de cette peur du plus fort. Charles Anderlin, qui est journaliste, très grand journaliste, En tout cas, c'est ainsi que j'aimerais le qualifier, à cause de son travail rigoureux sur le terrain, rigoureux avec le souci critique, critique de son propre pays, puisqu'il est israélien. Et là, je crois que c'est un point très important pour tout ce qui peut nous donner à penser lorsque la défense ou le parti pris pour son propre pays ne nous empêche pas d'être critique vis-à-vis de lui et d'avoir le souci de l'équité qu'il a dans son travail. Dans ses livres, il y a toute une œuvre de Charles Anderlin, dans laquelle certains livres, en tout cas pour moi, ce sont des livres qui ont compté, tels que Le rêve brisé, qui restitue l'échec des négociations en 2002. Il y a la biographie de Shamir. Il y a Paix ou Guerre, qui est un ouvrage important dans lequel il y a des documents, parce que chez Charles Anderlin, il y a le souci aussi d'aller aux archives et d'avoir de la documentation, et pas seulement de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Et le dernier, c'est Au nom du temple, et ça c'est l'autre partie aussi de son travail, c'est le travail filmique, le documentaire. Je viens de voir, c'est un livre au nom du temple, mais je viens de voir, il y a quelques heures, ce documentaire qui est accessible sur le site Mediapart. Voilà une très brève présentation, et je lui laisse la parole. Merci professeur Benstana. Je vais me mettre là, et puis je vais vous imposer ma conférence. Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup au Mucem pour cette invitation. Journaliste correspondant à Jérusalem, en général, je fais très peu de conférences, mais je commence à y prendre goût, alors il faudra faire attention. Je commence par une histoire récente. Le 17 mars dernier, c'était un mardi, à 14 heures. Les Israéliens votaient, élection législative, Herzog de la gauche, des travaillistes, contre Netanyahou. Le taux de participation était très mou, en dessous de la moyenne. Mais Benjamin Netanyahou était inquiet, et il décide de sonner le toxin. Et avec l'aide de ses conseillers, il met sur sa page Facebook une vidéo de 28 secondes, où il dit, « Le gouvernement de droite est en danger, les Arabes se dirigent en masse vers les bureaux de vote, les organisations de gauche les y conduisent en bus ». Tout ça, c'était faux. Les citoyens arabes d'Israël votaient à peine un peu plus que d'habitude au cours des scrutins précédents, et aucune ONG de gauche ou d'autre n'avait financé des autobus pour amener des Arabes israéliens au vote. En tout cas, les électeurs de droite, qui étaient en train de faire des barbecues en Israël « Le jour du scrutin est chômé ». Donc c'était l'occasion, la plage, le barbecue, ils entendent ça, ils voient ça, « Oh là là, c'est terrible, ils laissent tomber les barbecues, et ils se précipitent pour voter. Résultat des courses, le taux de participation augmente de 4%, et Netanyahou est réélu. » Alors cette utilisation de la peur, la sociologue israélienne, Eva Iloz, l'a définie comme une émotion politique manipulée par les élites et destinée à orienter les citoyens vers les positions du pouvoir. Son collègue, un autre sociologue, Daniel Barthal, analyse l'autre forme de ce sentiment qu'est la peur. C'est une émotion primaire, négative, qui apparaît dans des situations de danger, de menace pour la personne et son environnement. Il va plus loin, en faisant le lien entre peur et espoir, l'espérance surgit lorsque l'individu espère la réalisation d'un objectif concret, surtout pour sortir d'une situation difficile. La société israélienne, en partie issue de la Shoah, après une guerre d'indépendance en 1948 particulièrement coûteuse en vie humaine, la société israélienne est par nature une société angoissée. On y trouve la peur sous toutes ses formes, individuelles, parfois quasi biologiques, collectives, et régulièrement manipulées par les dirigeants israéliens. Pour expliquer ce que je vais essayer de faire, la situation de blocage politique, social et psychologique où se trouve Israël aujourd'hui, et répondre à la question pourquoi les Israéliens sont-ils persuadés que la paix est impossible, je vais reprendre un peu l'histoire de ce pays et d'écrire comment l'équation peur, sécurité individuelle et collective, angoisse et espoir a évolué au fil des ans. Personnellement, ma première rencontre avec la peur, c'était en octobre 1973. Je n'avais pas encore de cheveux blancs. En pleine guerre du Kippour, je travaillais pour une radio israélienne. On m'avait envoyé faire un reportage dans l'enclave occupée par l'hermée israélienne à l'est du Golan, donc en territoire syrien. Et subitement, venu de l'est, venu du côté syrien, un bombardement d'artillerie a commencé sur le secteur. Je vous garantis, ce n'est pas agréable. Je me suis réfugié entre deux maisons avec les autres journalistes qui étaient avec moi en espérant que ça allait se calmer. Et tout à coup, j'ai senti contre ma jambe quelque chose trembler. Je regarde et je vois, c'était un chien terrorisé. Et à ce moment-là, moi aussi, j'ai commencé à avoir peur. Ça, c'est pour la peur individuelle. L'autre peur, l'angoisse collective, je l'ai découverte très vite autour de moi dans la société israélienne. C'était toujours mis en octobre 73. La plupart des hommes valides étaient mobilisés, étaient à la guerre. On avait très peu de nouvelles du front. On savait, on pensait qu'il y avait des pertes importantes. Les choses n'étaient pas encore très claires. Mais dans mon quartier, à ce moment-là, un jour, les femmes étaient aux fenêtres et regardaient, avec une réelle angoisse, une petite voiture, une Renault 4 circuler. Il y avait un médecin, un officier, une soldate et il cherchait les adresses où annonçait la mort d'un militaire, un père, un frère, un fils. Et ce moment-là, c'était un moment important. C'était une angoisse collective, pratiquement, dans le quartier. Je rappelle brièvement, 73, c'était les armées égyptiennes et syriennes attaquant le 6 octobre, des offensives surprises sur le Gola, le long du canal de Suez. Et dans un premier temps, sur la foi des communiqués officiels, israéliens, c'était plutôt encourageant. Le public israélien a cru que l'ennemi syrien-égyptien était repoussé sans trop de problèmes. Les Israéliens étaient encore sous l'effet de la guerre de six jours, en juin 1967, et croyaient à l'invisibilité de leur armée. Ce n'était pas le cas. Le pays est sorti de ce conflit avec plus de 2500 morts et près de 9000 blessés pour la première fois depuis 1948, 300 militaires israéliens étaient prisonniers en Égypte et en Syrie. L'opinion publique israélienne était persuadée, encore si on leur parle, était persuadée que le pays avait frôné la destruction. Et au cours des années qui ont suivi, 73, 74, 75, etc., les combats, les hostilités allaient reprendre. et cela en dépit des accords de désengagement qui avaient été conclus, la peur, l'angoisse, ça va recommencer, on va encore avoir des morts, c'était là jusqu'au 19 novembre 1977, une date fondamentale pour moi, car ce jour-là, à Noir el-Sadat, le président égyptien a entamé sa visite historique en Israël. Quelques heures avant son arrivée, c'était un shabbat, un shabbat à Jérusalem, les gens marchent, il n'y a pas tellement de voitures, des foules se rendaient vers l'hôtel du roi David, l'hôtel King David, pour voir, parce qu'il y avait une chose incroyable, hallucinante, qu'il y avait le drapeau égyptien à l'entrée de l'hôtel du roi David. Et des gens étaient assis sur le bord du trottoir et pleuraient. Attendez, en 73, 4 ans avant, les gens mouraient sur le canal de Suez et puis on croyait que la guerre allait reprendre et tout à coup, voilà que à Noir el-Sadat, qualifié de Hitler égyptien par la propagande israélienne 15 jours avant, va venir à Jérusalem et à l'entrée de l'hôtel du roi David, vous avez un drapeau égyptien, vous avez déjà un agent de sécurité arrivé le vendredi la veille, égyptien aux côtés d'un agent de sécurité israélien. Et quelqu'un a glissé un micro pour voir de quoi il parlait, ces deux ennemis, ces deux hommes qui, peu de temps avant, se tirent là-dessus. Mais combien tu gagnes, toi ? Combien tu gagnes ici ? Il parlait business. Le traité de paix entre les deux pays est signé deux ans plus tard. Le plus important pays arabe a désormais une ambassade à Tél'Aviv, elle y est toujours. Et la communication israélienne, depuis, ne peut plus affirmer que le pays est entouré et se trouve dans un océan d'arabes hostiles. Et pour la première fois de leur histoire, après ce traité de paix, les Israéliens ont commencé à goûter au plaisir d'aller visiter l'Égypte, le Caire. Au fil des ans, cette porte sur les voisins d'Israël s'est fermée, sur l'Égypte. L'opinion publique égyptienne a commencé à condamner la répression israélienne dans les territoires palestiniens. Et les Égyptiens ne donnent pratiquement plus de visa à des Israéliens tout simplement pour veiller à leur sécurité. Il n'est pas question d'envoyer des policiers égyptiens accompagner les touristes israéliens en Égypte. Pour ma part, je suis persuadé que si à l'époque la Ligue arabe avait publié, avait voté le plan de paix qu'elle a adopté en mars 2002, à savoir la reconnaissance complète d'Israël avec des ambassades dans tous les pays arabes, si Israël conclut des accords de paix avec les palestiniens, les libanais, etc. Les conditions de la Ligue arabe sont toujours encore sur la table et si dans les années 70, dans la fin des années 70, début des années 80, la Ligue arabe aurait fait cette proposition, je suis persuadé que les Israéliens auraient dansé dans la rue. L'atmosphère était vraiment à cela. Mais on ne refait pas l'histoire et à l'époque la Ligue arabe refusait tout accord avec Israël et puis condamnait à Noir el-Sadat l'OLP de Yasser Arafat a, selon moi, commis l'erreur de ne pas rejoindre l'initiative de Sadat. Ils ont hésité, je le raconte dans un de mes livres, Arafat était sur le point d'envoyer son représentant au CAIR à des négociations sur l'autonomie. Finalement, la dernière minute, ils ne l'ont pas fait. Et puis, de toute manière, Menachem Begin, le Premier ministre israélien, a refusé la création d'une Palestine indépendante. Le conflit palestinien, vous le savez, s'est durci au fil des ans. En juin 1982, Israël déclenche la première guerre au Liban pour en expulser l'OLP qui régulièrement menaçait la Haute-Galilée. Pour Begin, c'était une guerre juste. Il comparait Yasser Arafat à Adolf Hitler, un thème largement repris par un certain nombre d'éditorialistes israéliens. Par exemple, Ertzel Rosenblum, le rédacteur en chef du Yédiot Arronot, à l'époque, le plus grand quotidien israélien, écrivait « Arafat, s'il en avait le pouvoir, nous ferait des choses qu'Hitler n'imaginait pas. » Encore une référence à la Shoah. Un discours qui s'intègre dans la vision d'Israël et du peuple juif victime éternelle. Alors, je vous donne un sondage. à la fin des années 70, 41% des juifs israéliens étaient persuadés qu'un nouvel holocauste était possible. Dix ans plus tard, fin des années 80, ce pourcentage est de 65%. 41%, 65%. Entre-temps, il y avait eu les massacres de Sabra et Shatila, la condamnation internationale d'Israël qui s'est ensuite enlisée au Liban jusqu'à ce que Ehud Barak, premier ministre, décide du retrait du Liban en l'an 2000. Durant toute cette période, 1 200 militaires israéliens y ont trouvé la mort au Sud-Liban. Je ne vous parle pas des milliers de Libanais et de Palestiniens qui eux aussi sont morts. Fin 87, la population de Cisjordanie, Gaza et Jérusalem se soulève contre l'occupation israélienne. C'était la première intifada dont Yitzhak Rabin, ministre de la Défense, a dirigé la répression. C'est une mission qu'il a persuadé de rechercher une autre voie. Élu premier ministre en 1992, j'étais au Parlement à la Knesset lorsqu'il a prononcé son discours d'ouverture. Et je crois que c'est le plus beau discours d'espoir qu'un dirigeant israélien a jamais prononcé au Parlement israélien. Quelques extraits. Israël, nous ne sommes plus un peuple isolé et il n'est pas vrai que le monde entier soit contre nous. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment d'isolement qui nous habite depuis près d'un siècle. Nous devons participer à la marche de la paix, de réconciliation et de coopération internationale qui survole le globe. Si nous ne le faisons pas, nous resterons les derniers seuls à la station de départ. Israël a-t-il raté le train de la paix ? S'adressant aux Palestiniens, Rabin a dit « Le destin nous oblige à vivre ensemble sur cette même terre. Notre vie se déroule contre la vôtre et à vos côtés. Nous vous proposons l'autonomie, l'autogouvernement. » Le 13 septembre 1993, signature des accords d'Oslo avec Yasser Arafat. Yasser Arafat, le Hitler de la droite israélienne qui part en guerre contre ses considères comme une trahison de la gauche. Celui qui va diriger ce combat contre Oslo c'est Benyamin Netanyahou. Jeune chef du Likou de la droite nationaliste, il compare Shimon Peres, le ministre des Affaires étrangères à Chamberlain et l'accord avec l'OLP à Nouveau-Munique. Encore une fois, donc Hitler, Munich, Chamberlain. À un moment donné, je crois que Rabin a été qualifié de Laval. Les Israéliens ne savaient pas qui était Laval. Pour Netanyahou, c'est dans la droite ligne des théories familiales. Son père, Benzion, a été à la fin des années 30 le secrétaire personnel de Vladimir Jabotinsky, le fondateur et leader du mouvement révisionniste du sionisme. C'était l'adversaire juré des travaillistes de la gauche du sionisme de David Ben-Gurion. Historien, Benzion explique que depuis la Haute Antiquité, le peuple juif fait face à des menaces de génocide. des tribus, des rois, des dictateurs, des peuples veulent sa destruction. Dans la période contemporaine, selon Benzion, ceux qui veulent détruire Israël, ce sont les Arabes. La tendance au conflit est selon lui l'essence même de l'Arabe. L'Arabe, c'est une citation bien entendu, l'Arabe qui est l'ennemi par essence, son être profond, ne lui permettra jamais d'accepter un compromis ou un accord. Il vit dans la guerre perpétuelle. Benyamin Netanyahou, le fiston, écrit dans Une place parmi les nations, un livre publié en 1993, je cite, « L'hostilité arabe dirigée actuellement contre Israël plonge ses racines dans des antagonismes fondamentaux qui auraient existé même si Israël n'avait jamais vu le jour. » Donc, je ne sais pas, c'est apparemment dans l'ADN de quelqu'un. Face à cette menace, le pays ne doit donc pas renoncer à la Cisjordanie, ce qui est pour lui la Judée Samarie biblique qui lui revient selon un droit historique. Il analyse la volonté de la gauche israélienne à restituer des territoires aux Palestiniens en échange d'une paix impossible comme, citation, « une prédisposition à accepter la propagande arabe en raison d'une maladie chronique affectant le peuple juif depuis un siècle. » Donc, le peuple juif s'est pris un virus et ce virus c'est le marxisme imprégnant les mouvements juifs de gauche, d'extrême gauche et communiste en Europe de l'Est. Selon cette vision idéologique, la paix est donc non seulement impossible mais dangereuse. Pour la famille Netanyahou, Israël et le peuple juif font face à une menace permanente et le seul espoir se trouve dans la notion de survie. Comment survivre ? Face à l'ennemi permanent. L'autre adversaire en Israël de la paix que recherche Yitzhak Rabin, l'autre adversaire se bat au nom d'un droit divin sur la terre d'Israël accordé par Dieu au peuple juif. C'est le sionisme religieux dont les éléments les plus extrêmes sont prêts à tout pour torpiller le processus de paix. Un colon raciste, le médecin Barour Goldstein massacre 29 fidèles musulmans en prière dans le caveau des patriarches à Hébron le 25 février 1994. Selon le Shinbeth, la sécurité intérieure israélienne se massacre à donner au Hamas la légitimité dans la société palestinienne pour commettre des attentats suicides contre des civils en territoire israélien. C'est ce qui va arriver et ces attentats suicides vont contribuer aussi à torpiller le processus de paix car la peur s'est installée au sein de la société israélienne. En 1994, d'après un sondage, 67% des juifs israéliens craignaient d'être personnellement victimes d'un attentat. L'année suivante, ce pourcentage sera de 85%. 76-85. À un moment d'espoir, en 1994, en octobre, on a eu la signature du traité de paix avec la Jordanie, traité de paix qui existe encore. Les Israéliens se rendent en Jordanie et une des compagnies d'aviation les plus populaires aujourd'hui en Israël, en tout cas chez les jeunes qui vont en Extrême-Orient, c'est Royal Jordanien. Mais ça, je fais une parenthèse. Rabin assassiné le 4 novembre 95 par un jeune extrémiste religieux, c'est le début de la descente aux enfers du processus d'Oslo. Chibone Peres lui succède, perd les élections, Netanyahou arrive au pouvoir l'année suivante. Netanyahou, le fils de Benzion, l'idéologue, il promet aux Israéliens de leur apporter la sécurité tout en renégociant les accords avec les Palestiniens. Netanyahou, d'abord, qui a fait partie de son éducation aux Etats-Unis, a appris à dire, il le fait très bien, à la communauté internationale, ce qu'elle a envie d'entendre. Et tout cela en maintenant le cap pour réaliser ses deux principaux objectifs. Changer la réalité sur le terrain, sous-entendu la colonisation, garder les territoires, et empêcher la gauche de renoncer à ce qui est, pour lui, la terre d'Israël. Il sert la main d'Arafat si c'est nécessaire, il remet aux Palestiniens une partie de Hébron, mais il m'a dit, et c'est une interview que j'ai passée dans mon film, il donne une partie de Hébron aux Palestiniens avec l'intention de garder le reste de la Judée Samarie. Le tout en essayant de ne pas trop choquer les différentes administrations américaines signent l'Europe, il a relancé la colonisation, si Jordanie à Jérusalem-Est, tout en signant un nouvel accord avec Arafat. Alors le retrait de Hébron, un accord qui n'a pas l'intention d'appliquer avec Arafat, en tout cas, pour la droite, c'est trop, et il perd, il est mis en minorité, il perd les élections, le pays va aux urnes. Là, on a un épisode extrêmement intéressant, l'establishment sécuritaire israélien fait campagne contre Netanyahou. Pour toutes sortes de raisons, les généraux israéliens se considèrent comme des grands professionnels et ils ont affaire à un Netanyahou qui, lui, travaille sur des bases idéologiques. Les généraux contribuent à l'élection d'un des leurs, le travailliste est Oud Barak, le militaire le plus décoré de l'histoire d'Israël. Il est aussi le candidat du camp de la paix qui est dans la rue pour le soutenir. Mais là, je crois que nos amis du camp de la paix n'ont pas très bien compris Barak n'est Ehud Barak n'est pas un chaud partisan du processus de paix avec les Palestiniens. Il va le mener à l'échec. Le sommet de Camp David en juillet 2000 est un tournant dans l'histoire du Proche-Orient. Sous la haulette du président Bill Clinton, les négociations avec Arafat n'ont pas abouti. Et à son retour en Israël, Barak a une phrase qui marquera effectivement pour l'opinion publique israélienne le grand tournant. Il dit nous n'avons pas eu à Camp David en face de nous un partenaire disposé à prendre des décisions difficiles. Autrement dit, Arafat n'est pas un partenaire pour la paix. La propagande israélienne diffuse bien entendu la version selon laquelle Arafat a refusé les propositions généreuses du Premier ministre israélien. Bill Clinton, le président américain, laisse entendre que oui, c'est vrai, Arafat n'a pas fait ce qu'il fallait. entre parenthèses, Hillary était candidate au poste de sénateur à New York où il y a une importante communauté juive et son mari n'allait quand même pas dire que Barak, le Premier ministre israélien, a planté le sommet donc pour lui c'est Arafat. Par la suite, on aura des témoignages de la plupart des conseillers américains qui étaient à Camp David, Aaron Miller, Martin Indic, Denis Ross, qui tous disent oui, nous avons mal géré le sommet et il n'y avait pas en fait de proposition généreuse de Barak. Pour le public israélien, en tout cas, la cause est entendue, à partir de là, Arafat n'est plus le partenaire. 57% des juifs israéliens estiment que Barak et Oud Barak a fait trop de concessions à Camp David et 30% seulement sont pour. En fait, Camp David a échoué sur une question fondamentale, le grand lieu saint de Jérusalem, l'espanade des mosquées, le troisième lieu saint de l'islam, le mont du temple, le seul lieu saint du judaïsme. Et Oud Barak, pendant le sommet, et j'ai retrouvé le procès verbal, pendant le sommet, Oud Barak a dit « Je ne connais pas un premier ministre israélien qui accepterait de renoncer au mont du temple, c'est la pierre angulaire du sionisme. » Entre parenthèses, c'est faux pour Théodore Ertzel, il n'était même pas question de construire un temple. Pour Arafat, pas question de renoncer au troisième lieu saint de l'islam. Son rêve, pour moi, et ses conseillers mondiais à l'époque, son rêve, c'était de proclamer l'État palestinien depuis Al-Aqsa, depuis la mosquée. Pas question d'y renoncer, d'ailleurs le monde musulman n'accepterait probablement pas de laisser seul lieu saint sous la souveraineté israélienne et juive. On nous dit aussi qu'Arafat a fait échouer le processus parce qu'il exigeait le retour en masse de réfugiés palestiniens, le retour, le droit au retour des réfugiés en Israël. C'est faux. A aucun moment des négociations, un dirigeant palestinien n'a réclamé le droit au retour pour les palestiniens. Mais ça, c'est une autre histoire. La seconde intifada a éclaté fin septembre 2000 après la visite d'Ariel Sharon, le chef du Likoud sur l'esplanade des mosquées. Et là encore, presque naturellement, les dirigeants israéliens ont accusé Arafat d'avoir planifié le soulèvement. Les analystes du Shinbet, des renseignements militaires et du Mossad ont cherché toutes les écoutent et ils écoutaient Arafat matin, midi et soir. Il n'y a aucune trace. Arafat n'a pas planifié la seconde intifada. Il ne l'a pas organisée. Ils le disent à leur chef, ils le disent au gouvernement qui ne veut rien entendre. Les généraux qui ont la responsabilité de réprimer cette intifada disent bon d'accord, oui, ils mettent de côté les analyses de leur propre service de renseignement. ce n'est pas la peine d'envoyer maintenant des soldats combattre si on ne dit pas que l'ennemi d'en face a planifié tout ça et que c'est un salaud. En février 2001, Ariel Sharon, tenant de la ligne dure, est élu à la tête du gouvernement. Il a 60% des suffrages, il dirige, il durcit la répression, le conflit israélo-palestinien se durcit encore. Jusqu'en 2008, le bilan sera de plus de 4790 morts palestiniens, plus de 1200 israéliens. Encore une fois, des séries d'attentats suicides commis par le Hamas en territoire israélien durcissent à nouveau le sentiment d'insécurité et de peur au sein de la société israélienne. Au printemps 2002, 82% des Israéliens craignaient d'être personnellement eux-mêmes ou un membre de leur famille victime d'un attentat terroriste. En 1999, c'est-à-dire un peu plus d'une décennie avant, 80% des Israéliens considéraient que leur sécurité personnelle s'était améliorée depuis le début du processus de paix. 2002, 92% des Israéliens craignent d'être victimes d'attentats. Avant, 12, 13 ans avant, 80% pensaient que ça va mieux, ma sécurité personnelle. La société a basculé. Pour le sociologue Daniel Bartal, ce genre de peur renforce l'ethnocentrisme dans de larges secteurs du public et donc la délégitimation d'Arafat, de l'autre, de l'autorité autonome et des palestiniens dans leur ensemble. Le chef de l'OLP est régulièrement comparé à Ben Laden et Sharon déclare, Sharon Premier ministre, il est nécessaire de délégitimer Arafat et l'autorité palestinienne et détruire son image de faiseur de paix. En mars 2002, après un attentat suicide commis par le Hamas à Netanyah le soir de Pessah, la Pâque juive, et au cours duquel 30 civils israéliens étaient tués, Israël déclenche l'opération rempart contre l'autorité autonome en Cisjordanie. Un mois plus tard, un autre sondage réalisé en avril montre que 90% des juifs israéliens soutiennent les liquidations ciblées de palestiniens soupçonnés de terrorisme. Liquidations ciblées, ça ne veut pas aider pas de procès. Les services ont dit ce monsieur est dangereux, prépare un attentat, et puis il y a un missile qui part ou une unité va descendre la personne en question. 80% des israéliens étaient pour l'utilisation de chars et de l'armée de l'air contre des cibles de l'autorité autonome et l'autorité autonome, l'autorité d'Arafat qui n'était pas responsable de l'attentat de Netanyah puisque je vous l'ai dit c'était le Hamas. Bon, la petite histoire, à l'époque on avait filmé les dirigeants du Hamas à Gaza qui tout simplement buvaient le café en rigolant et en voyant les israéliens attaquer leur adversaire Yasser Arafat alors qu'eux n'avaient rien à Gaza. Arafat, donc, vous le savez, a été neutralisé, a signé à résidence dans son QG de Ramallah, il est mort à Paris le 11 novembre 2004. Son successeur, Mahmoud Abbas, a reconstitué avec l'aide de l'administration américaine toutes les institutions de l'autorité autonome détruites par les israéliens. Il reconstitue aussi des services de sécurité en coopération avec le Chinbet et les israéliens qui vérifient le nom de chaque nouveau policier palestinien. Tous, ils ont l'ordre de lutter contre le terrorisme tout en coopérant avec l'armée israélienne et le Chinbet. Mahmoud Abbas est contre toute forme de violence qui pense que ça porte atteinte d'abord individuellement aux palestiniens et politiquement au combat du peuple palestinien. Les américains font pression sur Sharon. Il faut avancer. Ce n'est pas possible. Il y a la guerre en Irak. On ne peut pas en voir en plus cet abcet de fixation et puis si jamais il y a une nouvelle intifada, ça ira mal. Donc Sharon, sous la pression, décide de faire quelque chose et il évacue les colonies juives installées à Gaza. La communauté internationale trouve ça formidable. Sharon, le grand parrain du mouvement de colonisation maintenant évacue. C'est génial. On va vers la paix. Simplement, personne ne fait vraiment attention. Il s'agit d'une initiative totalement unilatérale. Pas de contact avec les palestiniens. On vous dira à M. Abbas quel jour on part et à quelle heure c'est tout. Les services de renseignement israéliens et les CIA lancent un avertissement. Si Abbas n'est pas autorisé à renforcer sa police à Gaza, tôt ou tard, le Hamas prendra le contrôle de ce territoire. Qu'est-ce que va faire Sharon ? Il va autoriser Abbas à envoyer un bataillon supplémentaire de policiers de Ramallah à Gaza. Pas du tout. Interdit. pas de renforcement de la police palestinienne à Gaza. On va en imaginer ce qui est arrivé. Et Dov Weisglas, le chef de cabinet du Premier ministre, explique le 8 octobre avec beaucoup de candeur ce retrait de Gaza signifie le gel du processus politique. Et lorsque vous le gelez, vous empêchez la création d'un État palestinien. Ce paquet appelé État palestinien avec tout ce qui l'implique a été retiré définitivement du calendrier. C'est fait. Le désengagement de Gaza se termine en septembre 2005. 56% des Juifs israéliens estimaient que de leur point de vue, de leur sécurité, c'était un pas dans la bonne direction. 36% pensaient que c'était une erreur. Et lorsque, quelques années plus tard, le Hamas, prenant le contrôle de Gaza par la force après avoir exécuté quelques dizaines de militants du Fatah et expulsé toutes les institutions de l'autorité de Ramallah, lorsque le Hamas lancera depuis Gaza des requêtes sur le territoire israélien, la droite israélienne pourra enfin dire vous voyez ce qu'il se passe lorsque nous remettons des territoires aux palestiniens. On nous tire dessus. Pas question de nouveaux retraits. Vous faites Google et vous avez des dizaines de déclarations de Netanyahou là-dessus. Alors, retrait unilatéral, ce n'est pas nouveau dans la politique israélienne. C'est en fait depuis l'an 2000 une vision stratégique israélienne. Tous les gouvernements israéliens depuis mènent une politique fondée sur le principe qu'ils n'ont pas de partenaires pour la paix et sur l'idée que la puissance militaire du pays lui permet d'imposer ses décisions à des adversaires en position de faiblesse. La supériorité militaire d'Israël doit être suffisante pour dissuader un ennemi de lui déclarer la guerre. Il n'est donc pas nécessaire de rechercher activement des accords stables et à long terme avec les pays arabes. Désormais, Israël va se contenter de gérer le conflit avec les palestiniens sans avancer vers une solution négociée. Atteint d'une hémorragie cérébrale, Sharon tombe dans un coma profond le 4 janvier 2006. Eudolmer, Premier ministre, le remplace et il fait face à deux crises de sécuritaire majeures. Juin 2006, le Hamas a enlevé un soldat israélien, Gilad Chalit. En représailles, Israël lance le blocus total de la bande de Gaza et bombarde des explosifs dont la seule centrale électrique de Gaza. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, c'est le Hezbollah qui enlève deux soldats en territoire israélien. C'est la seconde guerre au Liban. L'aviation israélienne détruit les quartiers chiites de Beyrouth et de nombreux villages sud-libanais. Et pour la première fois depuis 1948, dans le nord d'Israël, un million de civils ont vécu pendant un mois dans les abris sous les roquettes de la milice chiite. Il n'y avait pas de batterie antimissile à l'époque pour arrêter l'arrivée des roquettes. C'était les roquettes de Katyusha. Ce n'étaient pas les mêmes roquettes que pour Gaza. Et là, pour la première fois, on trouve des recherches des instituts israéliens qui commencent à examiner ce qu'ils appellent la résilience de leur population. Selon le centre de traitement du psychotraumatisme de Jérusalem, la résilience, c'est la capacité pour une personne à faire face aux difficultés et aux tensions de la vie et en sortir plus fortes qu'avant. En juillet 2006, en pleine guerre, l'Institut pour la démocratie de Jérusalem publie son Peace Index, l'indice de la paix. 80% des personnes interrogées considéraient que durant cette guerre au Liban, la société israélienne avait bien réagi ou très bien. Seuls 9% estimaient que ce n'était pas le cas. 55% déclaraient qu'elles avaient bon moral et 41% disaient non, on n'avait pas le moral. Après le cessez-le-feu, le ton change. Bon, il y a eu 156 Israéliens sont morts et un millier de Libanais. En Israël, le public commence à critiquer la performance de son armée et de ses dirigeants. Selon l'indice de l'Institut sur la démocratie, 68% des Israéliens étaient persuadés que la capacité de dissuasion du pays avait été affaiblie. On commence déjà à avoir moins le moral. 23% seulement considéraient que la capacité avait été renforcée. La résilience telle qu'elle est définie par les instituts locaux n'aura donc duré que le temps de la guerre. Alors là, il est intéressant de relever qu'en septembre 2006, donc en fait deux mois après, selon un nouveau sondage, cette méfiance envers le monde se retrouve dans le dossier palestinien. 64% des Israéliens sont persuadés que la probabilité d'un accord avec Mahmoud Abbas est faible ou très faible et 10% seulement pensent qu'une telle probabilité existe. On a eu une guerre avec le Hezbollah et puis maintenant on voit tout à coup un effondrement du soutien aux négociations avec Abbas. 2009, c'est une nouvelle opération militaire contre le Hamas à Gaza ordonnée par Ehud Olmert et après le cessez-le-feu, on a le grand retour de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement israélien avec son bagage idéologique. Cette fois, il a tiré les leçons de l'échec de son premier mandat qui s'était achevé, je vous le rappelle, prématurément en 1999. Cette fois, il bétonne sa coalition à droite et forme le gouvernement le plus important de l'histoire d'Israël avec 30 ministres. Ehud Barak, chef du parti travailliste, reste au poste de ministre de la Défense qu'il occupait dans le cabinet Olmert. C'est un ami personnel de Netanyahou, ils ont servi ensemble dans la Sayeret, le célèbre commando d'état-major que Barak commandait. Ce cabinet d'Union nationale rassure la communauté internationale et le public israélien. Il y a seul un gros problème, un certain Barack Obama vient d'être élu président des Etats-Unis et puis surtout c'est un démocrate qui veut relancer le processus de paix. Et les démocrates aux Etats-Unis, ce n'est pas la tasse de thé de Benjamin Netanyahou. Ehud Barak exige d'Israël qu'il cesse la construction dans les implantations en Cisjordanie et à Jérusalem. En fait, la colonisation ne s'est jamais arrêtée depuis les débuts dans les années 70. Rabin ne l'avait seulement stoppée dans certains secteurs. Et en 2014, aujourd'hui, pratiquement aujourd'hui, 400 000 Israéliens vivent dans les territoires occupés, ce qui rend quasi impossible la création d'une Palestine viable et indépendante. En tout cas, Netanyahou finit par prononcer les mots magiques que l'Europe et l'administration américaine voulaient entendre, État palestinien. Mais en y ajoutant ces conditions, l'État doit être démilitarisé. L'OLP l'accepte. Et puis, la direction palestinienne doit reconnaître Israël comme l'État-nation du peuple juif. Là, Margot Dabas dit non. Les Israéliens n'ont jamais formulé une telle exigence en signant les traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie. Et puis, toujours selon Netanyahou, Jérusalem doit rester réunifiée sous la souveraineté israélienne. Dans ces conditions, toutes les nouvelles négociations avec les Palestiniens ont très peu de chances de réussir. Mais ce qui préoccupe le plus Netanyahou depuis les années 90, c'est le nucléaire iranien qu'il évoque en toute occasion. Les déclarations anti-israéliennes venues de Téhéran, la promesse de destruction de l'entité sioniste répercutée par le Hezbollah libanais, le Hamas, sont reprises par les dirigeants israéliens, diffusées dans les médias et viennent régulièrement apporter de l'eau au moulin de Benjamin Netanyahou. En décembre 2010, selon toujours ce sondage de l'Institut pour la démocratie, 92% des Israéliens considèrent l'Iran comme un pays hostile. Vient après le Liban en seconde position avec 69,5% des Israéliens qui disent « Oh là là, le Liban, c'est dangereux. » Et surprise, troisième position, avec 69%, l'autorité autonome de Mahmoud Abbas. Attendez, 2010, la police palestinienne coopère avec les Israéliens, Abbas n'arrête pas de répéter qu'il veut négocier, et puis là, on a 69% considèrent l'autorité autonome comme hostile. en juillet de l'année dernière, 2014, lors du troisième mandat de Netanyahou, une nouvelle guerre a éclaté entre Israël et le Hamas à Gaza. Cette fois, la défense passive israélienne était prête. Les batteries antimissiles d'hommes d'acier ont intercepté la plupart des roquettes tirées par le Hamas et il y a eu très peu de dégâts en Israël même. Ce n'était pas le cas pour l'offensive terrestre menée par l'armée israélienne à l'intérieur de Gaza. Les militaires israéliens ont eu 64 tués, il y a aussi deux civils israéliens ont perdu la vie. Le bilan à Gaza est de 1767 Palestiniens morts et des destructions d'immeubles et de maisons immenses. Les images de cette catastrophe humanitaire ont suscité de vives réactions à l'étranger, vous les avez toutes vues, surtout en Europe, mais les téléspectateurs israéliens n'ont pas vu tout cela ou très peu. Selon Aradnir, le directeur de la politique étrangère de la deuxième chaîne de télévision israélienne sur, et c'est un exemple, sur deux heures d'émission en prime time le soir, il y avait peut-être cinq minutes d'images sur les destructions, la catastrophe humanitaire à Gaza. Au mois d'août, un sondage toujours d'Institut pour la démocratie l'indice pour la paix, 63,1% des israéliens ont répondu oui aux questions êtes-vous certains ou pensez-vous que le monde est contre nous ? Les israéliens ne comprenaient pas que ces images de ce qui se passait à Gaza pouvaient susciter une hostilité envers Israël. Tout simplement, eux-mêmes ne les voyaient pratiquement pas ou ne voulaient pas les voir. Seuls 33,7% des israéliens pensaient que le monde n'était pas contre Israël. Et puis alors, ce n'est pas tout. Lorsqu'on leur a demandé est-ce qu'il faut limiter la liberté d'expression et notamment la critique contre les opérations militaires, 58,4% des personnes interrogées ont répondu oui. C'est un problème pour la démocratie. D'ailleurs, encore maintenant, il y a eu hier la journée de l'indépendance en Israël et dans un des discours, un dirigeant de droite a dit qu'il faut arrêter de critiquer le pays. En tout cas, Benjamin Netanyahou avait de quoi être satisfait. Durant cette guerre de l'année dernière, la population du Sud et des villes du centre du pays et de la bande comptière, la population a tenu. Il n'y a pas eu de panique et à la fin des hostilités, la vie a repris son cours. C'est ce que les Israéliens appellent la résilience israélienne. Mais la question, comment cette société peut-elle supporter ce stress face à l'absence de perspectives de paix et après des épisodes de plus en plus rapprochés dans le temps, des conflits armés au cours desquels elle est directement menacée par le terrorisme et les attaques de missiles. J'ai commencé ma carrière de chef de bureau à Jérusalem avec la première guerre du Golfe quand des scuds étaient tirés depuis l'Irak sur Israël. Il y avait quoi ? Une trentaine de scuds. Depuis, il y a eu la deuxième guerre au Liban avec tout le nord d'Israël couvert de missiles. Il y a eu à deux reprises des roquettes venues de Gaza. Ça commence à s'accumuler les attaques de missiles sur Israël. Alors, on a des analyses sur le stress post-traumatique à Sderot, la petite ville qui est à deux kilomètres devant Gaza, régulièrement bombardée par le Hamas et la moitié des enfants de 12 à 13 ans souffraient en 2007-2008 à des degrés divers de stress post-traumatique. ce syndrome de profonde anxiété toucherait 10% de l'ensemble de la population israélienne. Ce serait trois fois plus que pour un pays en paix, par exemple, les Etats-Unis. Alors, il y a trois grands centres qui s'occupent de ce qu'on appelle la résilience en Israël où des psychologues, des médecins accueillent ces personnes souffrant de ces symptômes, de ces grands symptômes d'angoisse. Ce n'est pas mon domaine et je lève les mains. Il y a toute une littérature à ce sujet. Mais l'autre question que je suis bien obligé de me poser, quel est le lien entre ce stress permanent, cette angoisse existentielle et le développement de la religion ? L'hypothèse, le retour à la foi permet de surmonter l'espoir d'une vie meilleure, sans guerre, sans peur. Il y a le messianisme, partie intégrante du sionisme religieux. Seul Dieu peut décider de changer la situation imposée à Israël au peuple juif. Et l'analyse sociologique du professeur Tamar Herman, que j'ai passée dans mon film, montre que 52% des juifs israéliens croient en la venue du Messie, 67% que le peuple juif est le peuple élu, 70% que la prière peut être utile en cas de difficulté et 80% que Dieu existe. Alors, dans cet échantillon de juifs israéliens, vous avez des religieux, des orthodoxes, des traditionnalistes et puis des gens qui, c'est un peu le Proche-Orient, vous savez, quand vous demandez à un communiste égyptien s'il fait Ramadan, il dit oui, il fait Ramadan. On peut être très à gauche et puis croire en Dieu. En fait, il n'y aurait en Israël de réels laïcs, enfin séculiers, qu'entre 20 et 30% à peu près. Et pour finir, je vais revenir à la réélection de Benjamin Netanyahou pour son quatrième mandat à la tête du pays, le 17 mars. Le masque qui est tombé, il a promis à ses électeurs, moi, Premier ministre, il n'y aura pas d'État palestinien, enfin personnellement, je le savais. Sa campagne électorale sur le thème de la trahison, la gauche va amener l'État islamique aux portes de Jérusalem et le jour du scrutin, cette fameuse vidéo diffusée quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, les ONG de gauche conduisent des masses d'arabes votées. La droite est en danger, 48% des Israéliens ont condamné cet appel à la droite, 47% ont refusé de la critiquer, donc on est moitié-moitié. C'était le Netanyahou idéologue, tel qu'on peut le découvrir dans les livres qu'il a publiés dans sa politique. Alors la sociologue Eva Illouz, analysant cela, a écrit « La peur est l'émotion du ici et du maintenant, c'est l'émotion de ceux qui n'ont pas de vision, de ceux qui activement bloquent l'avenir de leur nation et la cachent en invoquant le présent immédiat de la survie. » Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher Landel Indorlin, pour cette, comment on pourrait appeler cette restitution d'un processus, d'un processus qui rappelle donc du processus qui aboutit à la situation d'aujourd'hui en passant par des moments très importants. Et ce que vous avez abordé, c'est bon, d'abord la peur dans la guerre. Elle est, la peur fait partie de la guerre. Cet objectif, vous avez parlé de ce chien et on voit comment la peur est quelque chose de contagieux, contamine. Il y a une autre dimension de la peur, c'est la peur comme instrument politique. Et c'est celle, je crois, ce dont vous avez traité le plus dans votre conférence. Cette peur comme instrument politique, on peut se demander si on peut l'appeler encore peur. Pourquoi ? parce que la peur vient d'une source qui est dans la réalité. Lorsque la peur n'est plus dans la réalité, c'est-à-dire elle vient de manipulations idéologiques et politiques appuyées sur des aspects à l'arrière-plan religieux que vous avez évoqués très vite, mais je vous poserai tout à l'heure une question sur ce point-là parce que ça me paraît un point très important que vous traitez dans le documentaire que j'ai vu au nom du monde du temple. Donc, quand la peur n'est plus, ne correspond plus à quelque chose qui est dans la réalité extérieure, ce n'est plus la peur, c'est quelque chose que nous, nous avons tendance à appeler les psychanalystes l'angoisse. Et l'angoisse n'a pas d'objet vraiment très particulier. Est-ce que, par exemple, vous direz qu'aujourd'hui, c'est ça l'élément avec lequel vivent les Israéliens, c'est plutôt l'angoisse que la peur. Vous voyez, je fais la distinction, la peur, elle a, je dirais, des raisons ou une source dans la réalité, alors que l'angoisse... D'ailleurs, vous avez commencé à utiliser le mot angoisse à la fin de votre... Alors, la différence est intéressante, je crois que vous avez tout à fait raison, vous avez un attentat ou un incident sécuritaire le matin, et bien, dans l'après-midi, on a déjà un discours qui nous conduit à l'angoisse. C'est-à-dire, la réalité vient constamment apporter des éléments au discours qui produit l'angoisse. Et c'est au quotidien. On a eu cette année, donc, la guerre, en 2014, la guerre Gaza, après, on a eu les incidents à Jérusalem, après, on a eu des incidents, des attaques, des attentats à la voiture Bélier, on a eu les rabbins assassinés dans leur synagogue. Immédiatement, les événements viennent constamment, ce genre d'événements sécuritaires viennent constamment renforcer le discours sécuritaire angoissant de la direction du pays. La deuxième question, elle touche la question de la résilience, de son usage politique. On sait que cette notion de résilience, elle vient de la psychologie, elle est empruntée à la physique. On dit qu'un métal, par exemple, est résilient parce qu'il est capable d'absorber des forces et ne casse pas ou ne plie pas. C'est quelque chose de mécanique, ça vient de la mécanique. Cette notion de résilience, elle vient de la psychologie pour dire quoi ? Pour dire, au fond, qu'il y a des personnes qui, dans les situations les plus traumatisantes, résistent, non seulement résistent, s'adaptent et même peuvent devenir créatifs. Alors, ce discours de la résilience signifie qu'au fond, alors, il est beaucoup utilisé aujourd'hui, ce n'est pas seulement qu'en Israël, puisqu'on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, on dit, par rapport à la crainte climatique, ceux qui récusent cette crainte disent mais la Terre est résiliente, c'est-à-dire qu'elle est capable de résister et d'absorber tout ce que nous lui faisons. Et donc, la place de cette notion de résilience, elle est où exactement ? Est-ce qu'elle est dans le discours politique ? Autrement dit, est-ce que c'est la façon, la nouvelle façon de dire vous êtes supérieur, vous êtes capable de supporter tout ? Est-ce que c'est tenu par les hommes politiques ou est-ce que ce sont les experts qui parlent de ça ? Je pense que c'est plutôt les experts, les instituts, certains d'ailleurs sont considérés comme étant très proches d'une politique de droite, à partir du moment où il n'y a pas d'espoir ou de possibilité de relance des négociations, où l'idée d'une paix qui est au tournant, comme ce fut au moment de la venue de Sadat, au moment de la signature des accords d'Oslo, et même encore en 1994 avec le traité de paix avec la Jordanie, à partir du moment où on a l'impression que l'avenir est totalement bloqué et qu'en plus vous avez les guerres, les incidents, la violence, les attentats qui s'accumulent, qui sont de plus en plus fréquents, le pays commence à être assez angoissé et je remarque que les éditoriaux de la presse israélienne de droite comme de gauche parlent d'un terme hébreu qui s'appelle chosén. Chosén, ça veut dire le renforcer qui est que tout le monde traduit par résilience. Est-ce que dans quelle mesure ces instituts qui s'occupent de résilience ne servent pas justement à compenser l'absence d'espoir ? On sait qu'il va y avoir par exemple guerre à Gaza, eh bien on installe tout de suite des gens qui seront dans des bureaux, des psys pour répondre aux gens angoissés qui vont téléphoner, qui vont sur le terrain pour parler aux enfants, comment on fait pour résister pendant cette guerre ? Et si ça s'est passé sans panique, sans manifestation, sans que les gens descendent dans la rue en disant on veut une autre politique et on n'est pas défendus et on ne veut pas voir les soldats, on a des éditoriaux avec une certaine satisfaction la résilience israélienne a tenu. Donc je ne sais pas si j'arrive à vous expliquer ce que je vois sur le terrain, mais c'est devenu un élément du système israélien, le terme résilience. d'abord je crois que c'est indispensable parce que des crises, des guerres, du terrorisme, il va y en avoir de plus en plus. En l'absence d'accords israélo-palestiniens, Gaza, rien n'est réglé, au contraire la situation est plus catastrophique que jamais, une catastrophe humanitaire, il n'y a que les généraux israéliens pour dire il faut absolument essayer de réduire la pression à Gaza parce que ça va recommencer. Donc on prépare, oui, on prépare la population psychologiquement et ils appellent cela travailler pour la résilience. Mais ce que je veux dire c'est que dans la résilience il y a l'idée vous êtes résilient, vous pouvez supporter l'insupportable. C'est ça le... Je ne sais pas si ça va jusque là. Il faudrait savoir quelle est la définition que vous donnez dans l'insupportable. Prendre des missiles en étant dans son abri, il restait qu'un jour, trois semaines en sachant qu'aussi longtemps que je suis dans l'abri et que je fais bien ce qu'on dit à la radio et à la télé, tout se passera bien. Mais si tout à coup le voisin est tué par un missile, on commence à voir les choses différemment. C'est-à-dire ça, c'est... On va du sentiment individuel comment les psy israéliens, et encore une fois ce n'est pas du tout mon domaine, comment les psy israéliens mesurent le degré de peur et d'angoisse de l'individu dans une guerre alors que le pays prend des missiles qui risquent d'être de plus en plus importants. Et petit détail, il y a une dizaine de jours, le nouveau général commandant la région Nord a expliqué, attendez, oubliez, ce qui s'est passé à Gaza l'été que 2014, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on va se prendre quand il y aura le Liban. Si le Hezbollah décide de lancer les dizaines de milliers de missiles sur Israël, il n'y a pas de dôme d'acier pour les arrêter. On en commence déjà à préparer d'une certaine mesure la population, un conflit éventuel. Attention, si ça repart pour le Liban, ça va être, on n'aura pas cinq ou six civils tués, ce sera beaucoup plus et ça risque de toucher jusqu'au sud du pays. Alors donc, c'est mon épouse qui écoute en général la radio tôt le matin et puis après elle m'annonce la liste des catastrophes de la journée. Alors les Iraniens ont dit un, deux, trois, l'état sioniste devra disparaître. Le général commandant dit qu'on va risque d'avoir une nouvelle intifada. Le général dans le nord dit le Hezbollah va de plus en plus mal, il risque de nous faire un coup. L'économie, ça ne va pas bien et puis la cerise sur le gâteau, il y a eu un grand accident de la route avec trois morts. Donc c'est ça les... Oui. Il y a un autre aspect. Non mais c'est ce rapport entre résilience, c'est-à-dire capacité de résister et de supporter et la vulnérabilité en même temps. Les deux choses sont ensemble, alors qu'ils sont antinomiques, ils sont opposés. La question que vous n'avez pas abordée, mais qui est dans ce film sur Au nom du monde du temple, qui est à l'arrière-plan, vous l'avez évoqué très rapidement, c'est la place qu'occupe la question du sacré et de... Et je dirais de la peur que... Parce qu'il y a une dimension, je pense que le sacré est une des sources. Je dirais plus que de la peur et la terreur. À un moment donné, dans le film, ça m'a frappé, je n'avais jamais jusqu'à là saisi que c'était à ce point présent. quelqu'un parle de la rédemption, de la rédemption du fait qu'Israël occupe l'ensemble des territoires. De la rédemption, ça veut dire le rachat, être racheté de ses péchés, de ce qui a été commis comme faute. Or ça, la question de la culpabilité, de la faute, est une des sources les plus importantes je dirais de la terreur. Et ça, c'est un aspect dont il est présent dans le film d'une manière très forte, même, je dirais que le film irradie de ça. Écoutez, c'est l'eschatologie. Rédaction, racheter les faits, c'est le jugement dernier. C'est ça. C'est l'idée de rédemption du judaïsme. C'est Dieu a décidé, donc un jour il y aura. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est dans l'histoire du mouvement sioniste. J'ai deux minutes, j'ai deux minutes. On est là pour vous. Théodore Herzl crée le sionisme politique à la fin du 19ème. Il imagine un État juif, libéral, le vice-président arabe, pas du tout spécialement religieux, pas question de construire le temple ou de toucher au sainte mosquée. au contraire, il envisage la création d'un centre œcuménique dans la vieille ville de Jérusalem. Et dans son livre où il a imaginé ce que serait l'État, le nouvel État juif, Alt Neuland, vieil nouvel État, il raconte comment il y a une pièce de théâtre contre le messianisme et comment un rabbin extrémiste qui veut interdire l'État, le nouvel État juif, dont rêve Herzl, au non-juif, comment ce rabbin perd les élections. Donc ça, c'est la vision de Herzl. La synthèse entre la religion juive, entre l'orthodoxie juive, qui dès le début a rejeté complètement la vision de Herzl, le sionisme de Herzl, il ne fallait pas retourner en terre d'Israël jusqu'à la venue du Messie. Un rabbin au début du 20ème, encore dans les années 10, 20, 30, crée le sionisme religieux et il dit voilà, ce sionisme de Herzl, en fait Herzl ne le sait pas, ne le comprend pas, mais c'est le début de la fin des temps, le début de l'ère messianique. Le peuple juif revient sur sa terre parce qu'un jour le Messie viendra. Ce sera la fin du monde, Gog, Magog, enfin, on a tout ça. Cette vision théologique du sionisme restera très minoritaire, sera l'apanage d'une petite école talmudique de Jérusalem jusqu'en juin 1967, la guerre de six jours, l'occupation de Jérusalem-Est, de la Cisjordanie, etc. C'est aussi la première fois depuis l'an 70 de l'ère chrétienne que des soldats juifs foulent le sol de l'endroit où se dressait le temple de Salomon et le temple d'Hérode et qui est le troisième lieu saint de l'islam, les saintes mosquées, l'esplanade des mosquées. Et pour les religieux, pour le sioniste religieux, c'est la preuve que c'est la volonté divine. Ça y est. Donc si on a reconquis la terre d'Israël et dans la Bible il n'est pas question de Tel Aviv ou de Haïfa mais il est question de Naplouz, il est question de Bethléem, il est question de Hébron, etc. Tel Aviv n'existe pas. Et pour les sionistes religieux, c'est la preuve qu'il faut commencer à s'installer et d'occuper la terre d'Israël. Et ça se développe et cette vision religieuse d'Israël est de plus en plus implantée avec le soutien d'une autre forme de fondamentalisme, le fondamentalisme laïque qui pour moi est celui de la famille Netanyahou et de la droite nationaliste pour qui ce n'est pas par droit divin que les Israéliens que le peuple juif doit s'installer en Cisjordanie ce qu'ils appellent la Judée-Samarie mais par droit historique parce que là se trouvaient les prophètes, les rois d'Israël. Dans l'interview que j'ai passée de Netanyahou dans mon film, il me dit j'ai renoncé à un petit parti de Hébron mais pour moi c'était très dur parce que c'est la terre des prophètes d'Israël des rois d'Israël où notre peuple a vu le jour c'est notre terre droit historique. Donc pour moi ces deux fondamentalismes se retrouvent ils ont d'ailleurs œuvré de concert aujourd'hui je l'ai dit 400 000 Israéliens habitant la Cisjordanie écoutez on ne va pas les évacuer on ne va pas évacuer les 10% ou 5% d'autant plus que ce ne sont pas les 8 000 colons qui étaient installés à Gaza au milieu d'une population franchement hostile. Alors où va-t-on ? Je ne suis pas prophète il n'y en a plus depuis quelques milliers d'années là-bas vous avez des gens des sionistes religieux qui disent Dieu nous a donné la terre il y a les arabes et bien on ne peut pas les virer mais on leur donne tous leurs droits dans mon film vous avez Ouri Ariel ministre du logement qui est un grand constructeur dans les colonies il le dit le peuple juif a passé par des crises épouvantables au cours des 3000 ans de son existence et bien on donne le droit de vote même pour la Knesset aux arabes aux palestiniens de Cisjordanie et d'ailleurs et on verra bien Dieu décidera vous avez d'autres plus pragmatiques si je puis dire il faut élargir l'autonomie leur donner un peu plus d'économie élargir un peu ceci élargir un peu cela qui est un peu moins de barrages sur les routes va-t-on vers l'état binational ça en prend le chemin vous avez des personnalités comme Meir Dagan l'ancien patron du Mossad légendaire patron du Mossad et ce n'était pas un tendre qui accuse Netanyahou de mener le pays à l'état binational à l'échec du sionisme et à l'apartheid c'est Meir Dagan grand combattant il a été blessé trois fois on ne peut pas l'accuser d'être un gauchiste d'extrême gauche Auriel Itzour qui a dans mon film au début qui raconte le sionisme religieux il est décédé l'été dernier malheureusement Auriel Itzour me dit j'ai la même position que l'extrême gauche israélienne je suis pour un état binational si Dieu nous a donné cette terre il veut peut-être aussi qu'on laisse les palestiniens voter et de toute manière c'est une volonté divine qu'on soit là donc Dieu se débrouillera pour que nous réussissions à rester alors vous allez me dire démographie oui mais attention vous avez dans l'entourage de Netanyahou un grand institut de recherche néoconservateur venu des Etats-Unis c'est l'institut Chalem où vous avez des démographes qui vous expliquent que les statistiques de démographie palestinienne sont fausses et qu'il n'y a pas d'urgence démographique et puis qu'Israël d'ailleurs j'en ai un dans mon film j'ai passé un de ces démographes qui vous expliquent pour des raisons démographiques il n'y a aucune raison de ne pas imposer notre souveraineté sur l'ensemble du territoire entre le Jourdain et la mer pour des raisons démographiques bien on va prendre des questions de la salle je crois que vous avez assommé bon voilà bonjour je me présente je suis une de vos consœurs et je tenais à vous dire que vous êtes un modèle d'intégrité pour le métier merci j'ai une question dans tout ce que vous avez décrit ce qui me paraît c'est que la société israélienne qui a été traumatisée par des histoires successives à la fois l'extermination des juifs pendant la seconde guerre mondiale l'installation d'Israël et la guerre contre les arabes est fortement traumatisée et je dirais même qu'elle semble maintenant complètement névrosée en fait parce que quand vous parlez de peur et d'angoisse il s'agit effectivement d'une névrose collective or nous savons pertinemment qu'une névrose est totalement irrationnelle que ce n'est pas quelque chose qui se règle par des accords politiques et qu'effectivement une société qui a vécu de tels traumatismes ceux-ci sont systématiquement réactivés dès qu'il y a une alerte ou dès qu'il y a un discours politique qui vient se superposer à cette névrose et donc effectivement je suis perplexe parce que je sais par expérience pour avoir ratissé les sociétés du monde arabe qui sont aussi assez violentes et assez névrosées pour d'autres raisons qu'un simple fait divers peut réactiver une névrose collective et déboucher sur ce qu'on a vu lors des bombardements de Gaza c'est à dire une grande passivité finalement de la société israélienne devant l'horreur qui était en train de se faire en direct voilà écoutez personnellement encore une fois je ne suis pas psy ni psychanalyste ni je n'aime pas utiliser ces termes pour qualifier la société israélienne ni névrose ni schizophrénie etc pour moi les israéliens sont d'abord des gens qui sont persuadés parce qu'on leur a mis ça dans la tête d'une manière ou d'une autre que un la paix n'est pas possible deux la menace est permanente il y a aussi un problème de communication qui est là si vous vous amenez des israéliens de lambda ici ils vous diront ce que j'ai décrit un peu Arafat ne voulait pas Arafat a refusé les propositions généreuses Arafat a déclenché l'intifada Mahmoud Abbas a dit non à Ehud Olmert qui lui en fait voulait lui donner la Cisjordanie etc etc c'est là c'est omniprésent et souvent lorsque l'on explique aux gens mais c'est faux ce que vous dites on vous dit non tu te trompes je le sais il y a un réalisateur de documentaires français qui se promène en ce moment du côté de Jérusalem mon épouse m'a appelé tout à l'heure et me dit tu sais pas qu'est-ce qu'il a demandé il m'a demandé mais pourquoi on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'accord alors que quand même Arafat a refusé les propositions généreuses il n'y a pas eu de propositions généreuses il n'y a pas eu ceci il n'y a pas eu cela quel est le phénomène psychosocial où on se persuade que l'autre est vraiment un salaud et que c'est pas possible et qu'on ne peut pas le comprendre d'abord il y a la rupture complète entre la société palestinienne et la société israélienne encore une fois ça n'a pas toujours été le cas jusqu'à la deuxième intifada fin septembre 2000 des jeunes israéliens allaient souvent faire la fête à Ramallah et puis on allait dans les restaurants de Bethléem c'était assez ouvert ça se passait plutôt bien et puis ont commencé les attentats suicides qui ont complètement bloqué la pensée israélienne c'est ce que le professeur Zef Sternel un des fondateurs de la paix maintenant grand politologue dit dans mon film à partir du moment où les palestiniens se faisaient sauter dans les bus israéliens pour la droite israélienne c'était voilà c'est la preuve tout était faux les conférences Madrid Oslo tout ça c'était du pipeau tout ce que les palestiniens veulent c'est nous tuer et c'est pour ça que l'attentat commis par Baruch Goldstein en 84 début 94 dans le caveau des patriarches qui a donné la légitimité au Hamas face à la population israélienne qui n'en voulait pas qui n'en voulait pas a permis au Hamas de lancer des grands attentats suicides qui ont totalement coupé le soutien au processus d'Oslo lancé par Rabin Rabin qui a continué en dépit des manifestations très dures de la droite et de l'extrême droite israélienne et des attentats suicides de plus en plus importants et d'ailleurs Rabin finalement en est mort en tout cas vous avez raison d'être prudent et nous le sommes tous sur le parfois le réflexe qu'on a de vouloir transporter ce qui est du domaine de la psychologie individuelle sur les sociétés et sur les groupes j'ai vu des mains se lever oui j'ai une question pas une question c'est plutôt un constat quand on parle de ce conflit je trouve que c'est très difficile d'être objectif donc on a là la perception de Charles Landerman qui vit en Israël depuis plus de 30 ans qui est israélien c'est une perception il y en a d'autres en Israël il y a toutes les perceptions quand je vais moi en Israël j'entends tout à fait le contraire de ce qui vient d'être dit mais ce que je voudrais dire je cherche le Charles Landerman palestinien qui a vécu 30 ans en Palestine et qui est capable de critiquer le gouvernement palestinien je cherche le Charles Landerman iranien capable de critiquer comme il l'a fait pendant 30 ans le gouvernement iranien sans aller en prison je cherche le Charles Landerman de l'Amec je cherche le Charles Landerman au Liban je cherche le Charles Landerman en Algérie au Maroc en Tunisie en Égypte le jour où il y aura des Charles Landerman partout dans le monde arabe capable d'avoir la même liberté de parole que celle qu'il a aujourd'hui devant nous à ce moment là je ferai confiance à Charles Landerman je vous jure c'est pas moi qui l'a organisé moi je voudrais vous dire quelque chose monsieur je voudrais juste vous poser une question monsieur comment est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Charles Landerman dans ces pays là et bien moi je peux vous dire qu'il y en a mais justement on les empêche ils empêchent que leur voix se porte jusqu'à vous palestinien qui est en France aujourd'hui qui simplement a déclaré moi je veux vivre en laïc en palestinien il est en France vous le connaissez moi je voudrais simplement vous dire quelque chose simplement vous dire quelque chose moi je parle ici je suis présidente de la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme la section de Marseille métropole messieurs nous allons dans les écoles nous entendons nous entendons des enfants de 8 ans des enfants de 8 ans nous raconter des choses qu'ils entendent dans les radios qu'ils entendent de partout ce n'est pas bien monsieur Anderlin ce n'est pas ce n'est pas bien ce que vous faites parce que vous confortez vous confortez laissez la dame parler permettez moi de vous dire je vais vous dire quelque chose nous on travaille contre le racisme et l'antisémitisme partout où on va nos militants sont partout dans les écoles ils sont partout sur les terrains de sport ils sont là pour dire les choses et pour expliquer le vivre ensemble c'est ça qui est important mais en Israël aussi le vivre ensemble est important à partir du moment où on évoque au cours d'une conférence devant des gens qui ne connaissent peut-être pas le pays j'en sais rien mais je ne défends pas Israël moi je ne suis pas là je ne suis pas là je ne suis pas là pour défendre Israël je suis là simplement pour vous dire que c'est trop vous avez été trop partisans et quand on est partisans de ce point de vue là laissez cette dame parler s'il vous plaît laissez la dame parler s'il vous plaît alors écoutez moi je vais vous dire quelque chose c'est vrai je suis franco-israélien depuis 40 ans je vous garantis que j'ai rempli tous mes devoirs de citoyens israéliens ainsi que toute ma famille y compris mes enfants pour moi pour moi oui d'abord monsieur si Israël était l'Iran je vous garantis je n'y vivrai pas je ne suis pas allé vivre dans un pays où on empêche les gens de parler c'est comme ça où il y a des ayatollahs ma grande peur c'est qu'on commence à avoir des ayatollahs juifs en Israël ça c'est une chose deuxièmement être patriote quand on aime son pays c'est pouvoir le critiquer pouvoir dire la vérité et lorsque les gens comme vous lorsque les gens comme vous luttent contre la presse contre la liberté d'un journal comme Haaretz de publier les articles qu'il publie l'analyse lorsque les gens comme vous en Israël luttent contre cela il faut des gens parler et il faut des gens proposer c'est ça que je dis la liberté de la presse partout mais la liberté de la presse n'existe pas en Iran elle n'existe pas en Arabie saoudite elle n'existe pas elle n'existe pas donc ça vous écrivez ça voilà monsieur je suis israélien je suis je suis israélien et français fier d'avoir ces deux nationalités y compris la nationalité israélienne et à titre personnel je vous ai expliqué aussi qu'il y a un sionisme de gauche qui s'arrête à la ligne verte qui est un sionisme qui concerne qu'Israël sans les colonies ça existe aussi en Israël ça s'appelle il y a un parti qui s'appelle Meretz alors simplement lorsque quelqu'un exprime une opinion qui peut paraître de gauche pour une certaine partie de la communauté en France et bien on est considéré comme un traître et bien moi j'accepte d'être votre traître avec grand plaisir madame s'il vous plaît je voudrais passer je voudrais passer outre la polémique bon personnellement j'apprécie mais oui vous l'avez fait laissez maintenant parler personnellement j'apprécie votre travail et votre objectivité quelle qu'en soit la critique etc ce qui m'interpelle c'est que je pense que le peuple israélien est loin d'être enfin je veux dire est aussi intelligent que n'importe quel autre peuple il est manipulé on l'a bien compris au travers de votre conférence quelle est alors la même chose Netanyahou on aime ou on n'aime pas mais je pense pas que ça soit un crétin un crétin dans le sens de quelqu'un d'inintelligent quel est l'intérêt pour Netanyahou et ses affidés de maintenir le peuple israélien dans la peur de maintenir le enfin c'est pas une question de pouvoir maintenir son peuple dans la peur c'est c'est une dictature c'est Saddam Hussein enfin je veux dire il y a d'abord une réalité les israéliens ont de bonnes raisons d'avoir peur quand on a des attentats des voitures qui explosent ou des attaques à la voiture bélier ou que les missiles tombent les israéliens ont toutes les raisons d'avoir peur d'ailleurs entre nous on n'a pas parlé ici des palestiniens on n'a pas parlé des peuples de la région la peur et sans aucun doute le sentiment le plus partagé par les peuples du Proche-Orient et pas seulement Israël-Palestine regardez le reste l'Irak les catastrophes régionales Netanyahou est d'abord pour moi quelqu'un de sincère quelqu'un qui croit à son idéologie cette désinformation il sait très bien s'il est sincère et je crois j'espère qu'il est intelligent il sait très bien qu'on ne peut pas maintenir une population pendant trois siècles et qu'on dirait asphyxiée maintenue sous la botte ça ne peut pas durer comme vous le disiez tout à l'heure vous n'êtes pas prophète personne ici je pense ne sait ce qui va se passer mais je ne comprends pas l'intérêt et où est l'intelligence il y a un mot d'hébreu qui dit il n'y a pas le choix il considère il considère qu'il n'y a pas le choix si vous lisez les livres de Netanyahou vous explique quelles sont les limites qu'il est prêt à accorder à l'autonomie palestinienne certaines collines leur donnaient plus de vie il a proposé à un moment donné une paix économique s'ils vivent bien s'ils ont aussi de l'argent cool si les zones autonomes se développent ça ira bien le problème c'est que les zones autonomes n'arrivent plus à se développer parce que le territoire est trop étroit je ne sais franchement pas où ça va est-ce que les 200 généraux chefs de sécurité qui ont pris position contre Netanyahou ont raison probablement probablement ce qui est intéressant c'est que le système sécuritaire ou les anciens du système sécuritaire sont très majoritairement pour des raisons pragmatiques et professionnelles contre la politique de Netanyahou où on va j'en sais rien lorsque Netanyahou pour lorsque le gouvernement Netanyahou à titre de représailles après les décisions de Mahmoud Abbas d'aller à New York ou d'aller de rejoindre la cour pénale internationale de la haie a suspendu le versement de l'argent palestinien des taxes palestiniennes à l'autorité autonome et que les palestiniens n'ont pas pu payer les salaires ce sont les généraux qui sont allés voir le gouvernement en disant c'est pas possible il va y avoir une éruption de violence il va y avoir de l'intifada et de toute manière nous voulons au moins que les militaires les policiers palestiniens avec qui on travaille soient payés donc vous avez une situation qui pour moi est absolument intéressante à titre de journaliste mais écoutez c'est aujourd'hui peut-être le chef de gouvernement israélien qui a le plus transformé le pays depuis Ben Gurion c'est son non il n'y a pas de loi qui est interdit et il y avait pour le Likoud son parti il y avait une petite clause qui risquait effectivement de limiter un cinquième mandat je crois qu'il l'a fait sauter ce jour-ci Madame Merci Vous avez dit que le droit au retour des réfugiés palestiniens était une veine une veine comment on va dire ça que c'était faux vous avez dit que c'était faux D'abord le droit au retour des palestiniens était exigé par une partie de la population palestinienne ce que je dis c'est que les négociateurs palestiniens depuis Oslo jusqu'à maintenant au cours d'aucune négociation avec Israël réclamaient le droit au retour des réfugiés en Israël ils savent qu'aucun gouvernement israélien de gauche comme de droite n'acceptera un retour en masse de réfugiés palestiniens en Israël il a toujours été question sur les réfugiés palestiniens uniquement d'une reconnaissance symbolique de la responsabilité d'Israël d'un geste symbolique de réunification de familles c'était à Camp David pendant l'an 2000 et des compensations pour les réfugiés là où ils sont on a même discuté des sommes il s'agit de milliards de dollars il n'y aura pas d'accord je vous le dis c'est un fait maintenant l'idée d'Arafat et Arafat lui-même a toujours dit dans toutes les négociations aux israéliens avec moi vous n'aurez pas de problème démographique l'idée de Yasser Arafat était de proclamer son rêve était de proclamer la Palestine indépendante depuis la mosquée à l'Aqsa à Jérusalem et de dire il n'y a aucune raison pour qu'un palestinien décide de devenir israélien ne vienne pas construire la Palestine avec nous voilà mais d'où se renaît cette contre-information quelle contre-information vous dites que ce n'était pas écrit dans les termes d'un contrat que tous les palestiniens avaient droit au retour au pays il y a dans la charte comme tous les juifs du monde ont le droit au retour à Israël même s'ils n'y sont jamais allés écoutez il y a d'une part la justice l'éthique la morale et la réalité politique je vous dis que la réalité politique c'est si les palestiniens veulent un droit au retour pourquoi n'aurait-il pas le droit au retour en Palestine c'est ce que les israéliens ont proposé mais le retour en état de devenir israélien retour en Israël aucun gouvernement israélien jusqu'à présent n'y pense même ou ne l'a accepté ou il en est question même la droite israélienne utilise cette idée du retour du droit au retour des réfugiés pour dire on ne peut pas faire un accord avec l'autorité autonome avec l'OLP parce qu'elle réclame le droit au retour des réfugiés en Israël l'OLP ne proclame pas qu'elle a renoncé au droit au retour tout simplement parce que c'est sa dernière carte dans la négociation la seule chose les seules choses auxquelles les palestiniens peuvent renoncer peuvent faire des concessions c'est quelques concessions territoriales en Cisjordanie dans le cadre d'un échange de territoire je ne pense pas qu'ils peuvent faire des concessions sur l'esplanade des mosquées le troisième lieu sain de l'islam parce qu'ils ne sont pas seuls là-dessus il y a l'Arabie saoudite qui a son mot à dire il y a la Jordanie qui a son mot à dire et le Maroc qui est aussi un des gardiens des lieux sains qui a quelque chose à dire et puis la dernière chose qu'ils peuvent faire c'est dire aux Israéliens bah ok pour solde de tout compte le problème des réfugiés est réglé ainsi retour symbolique de milliers ou non ou plus de réfugiés palestiniens sur le territoire israélien compensation pour les autres et solde de tout compte nous réglons les biens palestiniens laissés en Israël vous reprenez ce qu'on vous laisse et puis voilà c'est à dire dans la négociation mais je pense que cette négociation aujourd'hui à ce stade a échoué que l'idée d'un état indépendant aux côtés d'Israël avec Jérusalemès pour capitale je pense je crains que cette solution à deux états soit aujourd'hui du passé et qu'il faut peut-être essayer de réfléchir à une autre forme de solution je suis journaliste j'ai entendu des gens parler de confédération de fédération d'échange de canton je ne sais pas quoi en tout cas encore une fois le droit au retour des réfugiés palestiniens est un slogan qui pour moi est vide de sens qui n'a jamais été accepté ou négocié droit au retour en Palestine oui droit au retour en Israël non au fond là-bas tout au fond tout au fond il n'y a pas encore quelqu'un qui m'attaque un peu vous n'en avez pas assez vous en avez eu beaucoup pas ce soir mais oui bonjour je ne sais pas si je te reviens je suis allée en Israël et sur le territoire palestinien il y a à peu près deux ans et comme on parle un petit peu de la façon dont la population aussi civile reçoit tout ça le conflit j'avais été intéressée par une certaine forme de discours qui était aussi pas vraiment basée sur la peur mais aussi sur la banalisation du conflit sous couvert d'un discours messianique en disant on est frère on est frère on est frère ennemi et il y avait aussi chez plusieurs personnes avec qui j'ai discuté cette dimension là c'est à dire complètement paradoxale à travers le conflit une forme de fraternité je voulais savoir si c'était moi ça m'avait un peu déplacée par rapport à ce qu'on peut percevoir et je voulais savoir si c'était une forme de discours de pensée que vous aviez retrouvé à votre endroit parler de la solidarité israélienne de la population israélienne ou de la solidarité avec des palestiniens non c'est une forme de vision en disant certes aujourd'hui on est en guerre mais il y a quelque chose d'indéfectible qui nous lie ces deux nations là et on est des frères ennemis mais dans les temps messianiques on serait amené à de toute façon être réconcilié et je voulais savoir et du coup c'était une sorte de discours qui banalisait en fait beaucoup la violence et du coup je trouvais que c'était un petit peu thème écoutez des deux côtés israéliens comme palestiniens je vous le dis franchement on n'aime pas la violence et puis il y a quand même aussi des situations qui sont parfois assez hallucinantes il y a eu un attentat je crois que c'était en octobre ou septembre où deux palestiniens avec des haches et des couteaux sont rentrés dans une synagogue et ils ont assassiné trois rabbins ils en ont blessé plusieurs autres les blessés ont été conduits à l'hôpital Hadassah où un chirurgien un grand chirurgien s'est occupé d'eux c'était un palestinien qui habitait le village de Tsourbahir et ses voisins c'était les deux gars qui sont allés attaquer dans la synagogue donc les choses ne sont ni noires ni blanches vous avez des teintes différentes de gris les palestiniens l'objectif des familles palestiniennes c'est d'essayer d'abord de bien vivre de pouvoir envoyer les gosses étudier et puis quand le problème devient politique oui les gens sortent je pense que la plupart des familles palestiniennes de Cisjordanie ont énormément souffert de la répression de la seconde intifada les couvre-feu très long les arrestations il n'y a pas de famille palestinienne qui n'a pas eu des blessés des morts des personnes arrêtées des personnes en prison les familles essayent de calmer les choses d'ailleurs c'est la politique de Mahmoud Abbas pas de violence les endroits où la police palestinienne ne fonctionne pas en raison des accords avec Israël alors les quartiers de Jérusalem vous avez une nouvelle génération de mômes palestiniens qui effectivement ont envie d'en découdre alors c'est une pierre par-ci un cocktail molotov par là il y a une espèce de violence sous-jacente permanente mais c'est plutôt pour l'instant des incidents isolés est-ce que ça va se développer plus je n'en sais absolument rien voilà moi je ne vais pas vous attaquer parce que vous êtes un des rares journalistes à avoir eu le courage de faire tout ce que vous avez fait et je crois que plusieurs personnes vous ont rendu hommage je vais en rajouter un petit peu moi aussi je vous rends cet hommage je sais qu'on s'est croisé vous ne me connaissez pas moi je vous connaissais à Hébron plusieurs fois pendant la première intifada et où j'étais journaliste indépendante tout ce que vous avez dit Charles-Anderlin et malgré les réactions caractéristiques de certaines personnes dans notre pays moi ce que j'aimerais ce qu'il en reste dans la tête des gens aussi c'est que toute cette souffrance du côté israélien depuis 1948 je ne parle pas de ce qui s'est passé avant la création de l'état d'Israël qui ne concerne pas les israéliens puisque l'état a été créé en 1948 mais que toute cette souffrance depuis 1948 et sans faire de comparaison entre les souffrances vous l'avez abordé juste à l'instant je voudrais que les gens imaginent ce qui se passe dans la tête des palestiniens qui ont d'abord été nié un peuple qui n'existait pas c'est vrai il n'y aura pas de droit de retour en Israël je suis tout à fait d'accord ce sont quand même 418 villages qui ont été détruits et on sait tous que ça peut porter comme blessure au coeur lorsque la mémoire de la famille la mémoire du village est détruite et que l'on n'existe plus et que l'on est aujourd'hui soit à Gaza soit à Yarmouk parce qu'il ne faut pas oublier que ce que vivent aujourd'hui les gens à Yarmouk c'est la conséquence de l'Annaqba et alors qu'hier soir je termine là-dessus à Hébron une centaine ou deux cents ou trois cents colons fanatiques et fascistes hurlaient dans la rue et bien à Tel Aviv nos amis qui étaient avant à Zocrote et qui aujourd'hui ont créé un mouvement anticolonialiste pour décoloniser l'esprit des Israéliens et bien eux aussi faisaient des manifestations pour faire connaître au peuple israélien ce qui s'est passé en 1948 et comment la Nakba a pu exister voilà merci Charles Anderlin pour tout ce que vous nous avez apporté franchement merci oui bonsoir et merci j'étais à Tel Aviv en novembre 95 à la grande manifestation pour la paix le soir où Itzakrabine a été assassinée manifestation très très émouvante on parlait de 100 000 personnes je me rappelle ce soir-là et on a compris que quelque chose de grave se passait quand l'ambulance toute sirène hurlante est partie à l'hôpital avec le corps d'Itzakrabine donc c'est un souvenir que je ne peux pas oublier qu'en est-il aujourd'hui des manifestations pour la paix du militantisme en Israël pour la paix y a-t-il encore ce genre de manifestations très importantes aujourd'hui il y a eu une manifestation importante une douzaine de jours avant le dernier scrutin où d'ailleurs on a eu Meir Dagan qui a pris la parole et d'autres généraux et d'autres personnalités israéliennes la gauche israélienne est en perte de vitesse il faut regarder d'abord on retrouve cela dans les élections dans le vote il y a des ONG qui avec grand courage travaillent sur le terrain il y a la droite au parlement israélien qui tente de réduire les possibilités pour ces ONG qu'il s'agisse de B'Tselem défense des droits de l'homme pour les palestiniens et d'autres vous en avez des dizaines mais là il y a un grand problème et le problème est palestinien la plupart de ces ONG de gauche reçoivent des budgets de gouvernement européen ou autre à condition qu'ils font des activités avec des ONG palestiniennes et les ONG palestiniennes qui luttent contre l'occupation par des manifs par des présentations dans les rues etc. en Cisjordanie et un peu à Jérusalem-Est ces ONG palestiniennes ont décidé de ne plus collaborer avec la gauche israélienne au nom du refus au nom du refus de la normalisation alors je trouve que c'est une c'est une faute parce que la plupart de ces ONG ont perdu leur budget européen sont attaqués par la droite israélienne par les institutions israéliennes ils risquent d'avoir d'être taxés beaucoup plus de ne plus avoir d'exemption d'impôt etc. et je trouve ça hallucinant de la part des ONG palestiniennes de refuser le contact avec la gauche israélienne voilà une dernière question il y a une voix là-haut oui une autre là-haut voilà je peux poser ma question oui je pense que il y a aussi une autre dimension qui explique la peur et on en a on l'a peut-être pas assez abordé ou insisté c'est les médias les médias et la relation donc enfin la manière de couvrir aussi le conflit et j'ai l'impression que dans ce conflit là les médias jouent un rôle jouent un rôle assez important dans dans la notion de peur et comment on perçoit aussi la peur qu'est-ce que vous en pensez d'abord si vous parlez des médias israéliens bah oui les médias israéliens ont d'abord une couverture sécuritaire du conflit vous voyez très peu je l'ai évoqué dans ma conférence sur la guerre à Gaza on a eu 5 minutes le soir sur 2 heures on voyait 5 minutes d'images épouvantables de Gaza et les israéliens ne comprenaient absolument pas pourquoi tout à coup le monde bougeait tellement alors qu'eux avaient raison de riposter aux bombardements et aux attaques du Hamas qui était très réel simplement à partir du moment où vous avez quelques dizaines de morts israéliens centaines plus de 2000 morts palestiniens oui à partir du moment où vous tirez à l'artillerie sur des zones peuplées comme c'est le cas à Gaza vous faites un grand nombre de victimes les israéliens ne comprenaient pas écoutez Netanyahou a proposé à 8 reprises un cessez-le-feu au Hamas pendant l'opération à Gaza jusqu'à l'opération terrestre à 8 reprises à chaque fois le Hamas a refusé vous savez pourquoi il a refusé ? il a refusé parce que chaque journal télévisé dans le monde faisait baisser le soutien à Israël l'armée israélienne considérait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de riposter au tir de missiles par des bombardements or bombarder un territoire peuplé comme les Gaza nécessairement vous faites un grand nombre de victimes civiles alors oui il y a les médias maintenant il y a une chose en Europe et surtout en France comme aux Etats-Unis pour moi le conflit israélo-palestinien est une affaire intérieure américaine comme c'est une affaire intérieure française vous avez eu des grandes manifs pro-palestiniennes en France vous n'avez pratiquement pas eu de manifs pour les chrétiens en Irak les yazidis en Irak et autres c'est une affaire intérieure française alors je ne suis pas correspondant ici mais si quelqu'un un jour veut faire une analyse essayer de comprendre pourquoi tout à coup il y a des problèmes avec des synagogues dans tel ou tel manif ou des cris morts aux juifs et c'est très réel c'est arrivé oui il y a un problème de médias quelque part il y a un problème de compréhension du conflit je n'ai pas entendu de grandes manifs morts à Daesh morts au califat les israéliens ont certainement toutes les fautes du monde mais il y a des torts qui sont certainement partagés la négociation israélo-palestinienne a échoué pas seulement parce que Rabin s'est fait assassiner mais aussi parce que les palestiniens ont négocié pas très bien je n'ai jamais compris pourquoi Yasser Arafat a accepté de signer les accords d'Oslo sans avoir la certitude qu'il n'y aura plus de construction dans les colonies or quand je voyais la direction palestinienne y compris Arafat et je lui demandais pourquoi vous avez dit tu verras ils partiront et s'ils ne partent pas les colons vous savez dans cette histoire tout le monde a des torts les palestiniens en ont aussi aujourd'hui on ne comprend plus très bien ce qui se passe dans l'entourage de Mahmoud Abbas on a l'impression que les uns et les autres font un peu n'importe quoi et puis j'ai des histoires sur des rumeurs et des relents de choses pas très propres qui se passent aussi là-bas donc c'est pas ni noir ni blanc encore une fois tout a des teintes de différentes degris et alors la couverture moi ces dernières années j'ai pratiquement pas fait de reportage de là-bas les gens qui étaient là tout à l'heure m'ont accusé de diffuser vous savez quoi j'ai peut-être fait au cours des deux années écoulées cinq ou six reportages sur Israël ou la Palestine c'est tout pas plus pendant la guerre à Gaza j'ai fait quelques duplex c'est tout il n'y a rien d'autre mais simplement c'est dans la tête des gens il faut pas parler il faut parler il faut rien dire bah oui bah écoutez oui effectivement on ne couvre presque plus le conflit israélo-palestinien quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois des images de colonisation il y a deux ans peut-être trois ans c'est tout ça n'intéresse personne voilà une dernière question madame alors très courte c'était sur les ultra-orthodoxes dans la société israélienne dernièrement j'ai vu des choses assez impressionnantes sur la position de la femme dans dans cet espace ultra-religieux qu'est-ce qu'il en est ? les ultra-orthodoxes se développent effectivement pour la plupart de ces rabbins ultra-orthodoxes l'épouse doit rester au foyer faire des enfants s'occuper de la maison cela dit il y a eu dans le dernier scrutin dans la dernière élection quelque chose d'intéressant il y a un groupe de femmes orthodoxes qui ont décidé nous voulons nous aussi être à la Knesset contre l'avis des rabbins les plus importants qui les ont pas traités de prostituées elles ont fait une liste elles se sont présentées elles ont eu quelques milliers de voix elles n'ont pas été élues mais ça y est elles sont là est-ce que c'est le début de quelque chose de défense des femmes dans le milieu orthodoxe j'en sais rien cela dit ce qui est intéressant c'est que les sionistes religieux où par exemple le mouvement de jeunesse était mixte pendant très longtemps il n'est plus mixte les sionistes religieux qui font l'armée quand on a par exemple il y a eu au cours d'officiers para il y avait une petite cérémonie avec une soldate qui est venue chanter des élèves officiers se sont levés et ont refusé d'écouter parce que leur rabbin leur a dit tu ne dois pas écouter une femme chanter trois élèves officiers ont été virés du cours d'autres ont eu un avertissement oui il y a une poussée religieuse dans ce sens il y a un début dans l'autre sens et le poids de Lieberman aujourd'hui il a raté son coup Lieberman il a réussi à faire voter une augmentation du taux d'éligibilité il pensait que ça amènera une réduction de la représentation arabe israélienne à la CNES 7 et bien il a raté c'est lui qui a perdu des mandats et par contre la liste arabe unifiée en a pris trois de plus merci vas-y Pierre merci 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 merci